Musique d'intro Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien Et aujourd'hui une vidéo consacrée à des annonces Oui, il y a plusieurs choses à vous dire en fait La première, on va revenir sur ce qui s'est passé à la Clash of Clans Qu'est-ce que c'est la Clash Clans ? Je sais que la plupart n'ont pas suivi, ils ne savent même pas de quoi on parle Ils n'ont pas lu de petits trucs sur le jeu C'est l'événement en live en vrai d'une compétition de Clash of Clans Et en même temps, une série de petites annonces et d'amusements pour la galerie Et je vous propose de revenir sur les annonces faites par Supercell Ils ont annoncé l'HDV-11 Alors c'est super, c'est super en fait pour une petite partie d'entre vous Ceux qui ont commencé le jeu dès le départ Qui sont des HDV-10 complètement maxés de partout Des gros cochons en gros Et ils sont super contents ces joueurs parce qu'ils se disent Ouais enfin quelque chose de nouveau, super ! Voilà, c'est cool pour eux certes Mais pour la plupart d'entre vous, comme moi d'ailleurs Et bien qui ne sont pas maxés au niveau des recherches, pas maxés au niveau des murs, pas maxés au niveau des défenses Ou qui sont HDV-9, HDV-8, HDV-7, etc. Et je sais qu'on est légion Malheureusement ça ne vous concerne pas Si vous voulez vraiment jouer à Clash of Clans à haut niveau Il va falloir maxer votre hôtel de ville Et ça sera dans quelques années-lumière que vous serez HDV-11 On nous a d'abord montré cette HDV-11 Voilà, au design particulier Pour l'instant, à première vue, moi je ne suis pas un gros fan Je crois que je ne suis pas d'ailleurs le seul, j'ai vu les commentaires Certains trouvent ça beau Pourquoi pas, il faut voir un petit peu avec l'aspect général Que vont prendre les tours, les murs, etc. Parce qu'on va partir sur un délire griffon, j'ai l'impression Ça pourrait être joli Peut-être les murs seront stylés avec des petits pigeons en or massif On verra bien ce qu'ils nous préparent à Supercell Bon, c'est cool Il y a aussi cette fameuse tour qui nous a été montrée Donc la tour de Griffon Qui en gros est une tour qui tire sur toute la carte Qui protège tout le village Donc wouah, c'est ultra puissant Mais après tout, on est HDV-11 Et en plus, cette petite tour tire exactement comme on a envie Qui tire sur la cible visée très puissamment Avec un petit effet de zone Donc c'est à la fois une tour anti-grosse unité Et une tour anti-petite unité C'est la tour ultime Alors pourquoi d'ailleurs cette tour-là ? On peut se poser la question Moi je pense que c'est le Walking Queen Vous savez, la reine marcheuse en français Pour les poètes La reine marcheuse qui est un énorme problème Parce qu'elle tout simplement fait des trous d'étales assez faciles Entre guillemets quand vous avez une reine 40 et que vous faites une reine marcheuse C'est vrai que c'est trop violent Et ils ont voulu, je pense, nerfer cela Et avec cette tour-là, ça serait résolu Parce que si vous posez votre reine et votre guérisseuse Et vous avez la petite tour posée en mode single Et bien bonne chance pour votre reine Soit elle sera ciblée, elle va se faire laminer, annulée par cette tour Soit les guérisseuses vont se faire cibler une par une et elles vont tomber Donc c'est un peu la catastrophe qui va s'engendrer Donc c'est vraiment pour lutter contre cette technique, je pense Ils ont trouvé une solution très intéressante Donc bravo Supercell Là-dessus, même si ça fait genre C'est incroyablement trop puissant cette tour C'est pas idiot C'est pas idiot pour résoudre ce problème Mais ça sera seulement accessible en HDV11 Donc la reine marcheuse a de longues vies en HDV10 On nous annonce aussi un nouvel héros C'est effectif Alors on ne connait pas du tout la nature du héros Les spéculations vont au bon train Tout le monde parie sur un roi griffon Moi je n'y crois pas du tout Parce que le griffon apparemment serait une grosse unité On ferait un roi d'une grosse unité Donc il devrait être très puissant dès le départ C'est pas possible, ce n'est pas possible Je mise plutôt sur le roi des gargouilles Qui donc sera en adéquation des petites unités Donc le roi de cette espèce Et c'était surtout une rumeur qu'il y avait avant la clash con qui est sortie On verra bien On pourrait aussi parier peut-être sur un roi des gobelins Ca serait possible aussi en 3ème héros Ca c'était par le passé qu'on avait entendu cette rumeur là On verra bien ce que nous fait Supercell Après Supercell nous a montré une image Où il y avait un bâtiment en espèce de forme d'oiseau Enfin en nombre d'oiseau Plus exactement Par rapport à la tour griffon On pense tous au bâtiment pour produire des griffons Et non pas au héros qui coûterait de l'élixir violet Ca serait totalement incohérent On disait Ouais ça va coûter de l'élixir violet un héros Non 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 Ca sera de l'élixir noir Toujours les héros Et je pense que s'il s'agit juste du bâtiment de production De cette nouvelle unité Qui sera à mon avis disponible Voilà Pour les annonces annoncées par Supercell Ca fait redondance là On va parler après de l'autre aspect qui m'intéresse beaucoup Il y a eu une compétition Cette compétition La plupart d'entre vous ne l'ont pas suivi Parce qu'il y avait à peu près 20 000 à 30 000 personnes qui suivaient le stream Donc c'est vraiment sympa Pour un premier stream de Clash of Clans Pour une compétition internationale en vrai Et bien je peux vous dire que moi Et suivi la compétition Le niveau des joueurs était lamentable Ils ont pondu de la merde Quasiment aucune composition 3 étoiles dès le départ Tout le temps des compositions avec le PK Et vous savez ce que j'en pense Alors quand vous êtes HDV10 Vous voulez assurer Vous vous faites du PK Mais là on est sans doute dans une compétition Et bien ils prenaient des PK Même pour aller raser des HDV9 Il y a eu énormément de ratés De très pas belles choses Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 ou 3 étoiles sur un HDV10 réel J'ai vu 2 ou 3 attaques de héros 40 sur un petit HDV9 Ne pas réussir à mettre une seule étoile Ouais 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 je vous assure C'était vraiment pathétique Les sots étaient mal placés Les sorts étaient mal placés Les bases n'existaient pas Ils ne savaient pas cadrer des attaques Ils balançaient leurs PK en gros tas Ils balançaient des lignes de ballon C'était catastrophique de nullité Je ne sais pas où ils ont chopé ces joueurs Alors je suis allé me renseigner Côté japonais, chinois et coréens Et tout simplement ces joueurs ont gagné une ligue télé Où ils ont essayé de sélectionner les meilleurs joueurs Qui se sont affrontés dans un tournoi Donc on aurait eu la crème de la crème en Chine, au Japon et en Corée Et bien ceux-là étaient incapables de nous faire des 3 étoiles à la série Je peux vous le dire Et côté Europe Alors c'était encore pire le niveau C'était catastrophique Alors apparemment ceux-là ont été sélectionnés par rapport à leur niveau de trophée Vous savez que le classement par trophée est juste celui qui sort le plus rapidement sa carte bleue D'ailleurs c'est pour ça que les Emirates réussissent énormément là-dessus Ça n'a rien à voir avec le niveau du joueur Quand vous avez 15 secondes pour réfléchir pour atteindre un village Vous ne savez pas faire un 3 étoiles Et en plus la plupart de ces joueurs jouent à des compos totalement générales Flexibles, capables de s'adapter à n'importe quel village Mais ce n'est pas en perspective de vous classer un 3 étoiles C'est en perspective d'assurer à 100% le 1 voire 2 étoiles C'est pour ça qu'il y a l'utilisation des PK Donc ce n'est pas des super méga joueurs de la mort qui tue Et côté asiatique, pareil Franchement ce n'était pas mieux Et ça montre une chose quoi Ça montre une chose que les clans qui font des perfectes 3 étoiles sur tous les villages Sont des putains de tricheurs avec ces putains de X-Mods et ce logiciel chinois Ça m'insupporte au possible Ça montre bien vraiment que le 3 étoiles a besoin de simulation En gros s'il est fait à gogo La compétition le montre, moi je suis désolé C'était vraiment lamentable Alors on verra la seconde J'espère qu'ils se sélectionneront des joueurs qui font de la gare de clan Et pas du classement de trophée C'était le petit coup de gueule au passage de Stratter Le deuxième ou le troisième, je n'arrête pas On est râleur en France ou on ne l'est pas Voilà ce que j'avais à vous dire Et aussi, dernier petit point Je devais faire un rafel à match Un rafel à GDC Avec Alsace contre mon équipe Malheureusement Mon planning n'a pas permis Que je puisse aller filmer ces parties rapidement Etc, etc Donc j'ai un peu loupé la gare de clan En plus il s'est passé un petit bordel dans High Team On a perdu d'un point contre Alsace Donc bravo à eux Ils ont bien joué le coup Ils ont fait le petit hold up Malheureusement chez nous Cette guerre là On a eu 11 attaques qui ne se sont pas faites C'est un truc qu'on a jamais vu Depuis très 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 longtemps Donc il y avait des petits nouveaux Certes qui n'ont pas attaqué Mais il y a aussi quelques-uns qui n'ont pas attaqué Donc c'est parti un peu en pugilat dans le chat Parce que les adjoints N'étaient pas très contents de ce qui se passait Du résultat De voir qu'on perd à 1 point Alors qu'il reste 11 attaques en stock Et du coup c'est parti un petit peu en couille sur le chat Et on a eu des départs Volontaires ou pas d'ailleurs Donc un gros bordel Ce que je voulais vous dire C'est que je vais refaire ce En refais la GDC Dans un format un peu plus intéressant pour vous d'ailleurs J'ai réfléchi à la chose Donc je vais aller taper à la porte de Alsace Pour essayer de suivre une de leurs guerres Et je vous assure Je pense que vous allez kiffer La façon dont je vais faire le match Ca va être vraiment vraiment sympa Je pense On verra Vous me direz dans vos commentaires Et au passage Je remercie Merde j'ai pas noté son nom Un petit gars là Qui m'a montré un fichier sur Google Drive Là où on peut voir le nombre de points Qui sont attribués à chaque tour En dangerosité etc Donc c'est super Merci à lui Vraiment c'est cool Donc n'hésitez pas à aller dans son lien Dans son commentaire Ca marche J'y suis allé Y'a pas de problème S'il y avait eu ce petit lien Je vous l'aurai filmé Désolé de pas avoir cité ton nom Voilà Je crois que c'est fini pour toutes les annonces On a fait le tour C'était un petit peu long Mais ça devait être fait Je vous remercie D'ailleurs vous êtes plus de 1500 maintenant A me suivre C'est cool Ca continue Alors que je prends une vidéo par mois J'en suis assez élémentable J'essaye J'essaye de faire le plus vite Mais mon planning ne le permet pas Voilà Je vous remercie Et au fait pour finir Eh Pour finir BOOOOOO 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 BOOOOO